... Je me présente, je suis membre d'une rédaction d'un site qui s'appelle Science Critique. Donc Science Critique, science au pluriel, critique au pluriel. C'est un site d'information et de réflexion critique sur les sciences et les techniques, qui est né en février 2015, donc on fêtera nos 5 ans en février prochain, à l'initiative d'Anthony Laurent. On est un média indépendant et participatif, donc sans publicité. Non seulement on offre des tribunes à des personnalités, à des penseurs critiques sur les sciences, qu'ils soient issus du monde académique, universitaire ou pas. Et on a non seulement ces tribunes qu'on offre, et on fait notre propre travail de journaliste aussi sur des dossiers. On a fait un dossier en 2017, au moment de la campagne présidentielle, avec 3 émissions de web radio sur 3 thématiques, donc l'énergie, la santé, l'alimentation et l'impact des technologies numériques sur l'éducation. Et en 2018, on a consacré un grand dossier à la question du transhumanisme, avec 3 émissions aussi, et un grand entretien avec pièces et main d'oeuvre aussi, à l'occasion de la sortie de leur livre « Le manifeste des champions et du futur contre le transhumanisme ». On a pris le parti, lors de la création, je suis arrivé un petit peu après la création de Sciences Critiques, de faire un journalisme lent, qui prend du temps pour avoir du recul critique, pour ne pas être soumis au diktat de l'actualité médiatique très rapide. Et nous organisons aussi des conférences-débats, des rencontres publiques, dans le cadre récemment de l'Université du Bien commun à Paris, on a travaillé sur la question de la critique du numérique, des enjeux démocratiques. Donc je fais le lien avec ma présence ici, parce que Hugo est venu lors des dernières conférences qu'on a organisées en mai, qui étaient des conférences consacrées à la technocritique, intitulées « Pourquoi et comment critiquer la technologie aujourd'hui ? ». Et j'avais introduit la deuxième table ronde, donc on avait deux tables rondes, en expliquant, en soulevant la question de faire émerger une communauté technocritique, ou une vraie réflexion technocritique face aux crises qu'on subit, et qu'on constate tous dans le monde, que ce soit, j'appelle ça moi la triple crise, mais une crise à la fois de la mondialisation financière, une crise sociale et politique, et aussi une crise écologique, ou de multiples crises écologiques, on peut parler de mosaïques de crises. Donc ça c'était pour m'introduire un petit peu et introduire mon propos, mais ma présentation ce soir, donc, essayer de comprendre la nécessité de critiquer le progrès technique. Donc ma présentation va s'articuler ainsi en quatre points. Je vais donner d'abord des éléments de définition et de contexte historique. Ensuite je vais essayer de débusquer des lieux communs sur le progrès technique. Je ferai un point particulier sur la critique du système technicien, au sens où Jacques Ellul l'entendait, notamment en m'appuyant sur l'œuvre de Jacques Ellul, avant d'ouvrir sur des pistes de résistance et des alternatives possibles, et après, lors du débat, j'imagine qu'on échangera sur les différentes pistes de résistance et d'opposition qu'on se doit de mettre en œuvre. Alors tout d'abord les définitions et les éléments historiques. Les mots technique, technologie, système technicien comportent une part d'incertitude. Il n'y a pas de définition universelle acceptée par tous. Le mot, rien que le mot technologique est le plus couramment employé, le mot technologie, originellement, veut dire discours sur la technique. C'est donc le logos de la techné, donc le discours, le logos sur la technique. Ensuite, au XXe siècle, on employait le mot globalement technologie pour dire les procédés, les différents procédés industriels et leurs produits. Et maintenant, globalement, dans le sens commun, technologie, c'est devenu, ça a été rattrapé par un anglicisme et en gros, ça veut simplement dire une nouvelle technologie high-tech, technique moderne, en gros. La technique, puisque c'est bien de ça dont on parle, la technique est consubstantielle à l'homme. Elle est constitutive de nos existences. Donc la technique, il y a des ensembles de dispositifs qui ont permis d'accroître les actions humaines et qui nous permettent d'évoluer dans nos rapports au monde et à la nature. Mais par contre, il y a des stades différents dans l'histoire des sociétés. Donc à grands traits, on peut dire qu'avant la révolution industrielle, qui a débuté fin 18e, début 19e siècle, donc avant la révolution industrielle, on vivait dans un univers d'outils techniques qui étaient insérés dans le monde des métiers. Il y avait différents savoir-faire, plus ou moins complexes, mais qui étaient appropriables par les individus. Au 19e siècle, ces savoir-faire ont été supplantés par les machines industrielles et par l'automatisation, puis après 1945, par la technoscience. Donc la technoscience a un ensemble macro-technique façonné par des logiques d'entreprise de plus en plus grandes et qui mobilisent des savoirs et des moyens gigantesques. Pour atteindre maintenant, dans notre époque actuelle et à partir de la fin du 20e siècle et au tournant du 20e, 21e siècle, avec l'explosion de l'informatique et l'avènement d'Internet, notamment au début des années 90, on tend vers la fameuse convergence des... je vais me mettre des guillemets à fameuse, la fameuse convergence NBIC, donc des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et de la communication et les sciences cognitives. On voit que l'ancienne frontière entre le naturel et l'artificiel tend à s'effacer. Les technologies changent de dimension. La manipulation du vivant s'accroît. On peut maintenant agir avec des techniques d'échelle moléculaire. On arrive à l'infiniment petit, aux nanomètres. Et en gros, le développement technoscientifique entend en tout cas conquérir à la fois le plus petit jusqu'à, pour certains, la planète Mars, aller conquérir des exoplanètes. La planète ne suffit plus en tout cas à certains pour créer toujours plus de valeur. Donc les rêves de certains gourous de la Silicon Valley appuyés par les technocrates, donc ceux qui ont les moyens de leur puissance, c'est de développer des techno-utopies. On entend parler bien sûr du transhumanisme, donc basé sur des manipulations génétiques, sur des hybridations de l'homme et de la machine, dans leur délire techno-scientifique de faire advenir un poste humain, un transhumain. Donc, loin de l'opposition binaire entretenue par les médias technophiles, technophobes, il s'agit d'avoir un recul critique. Pour moi, il est nécessaire d'être technocritique, d'interroger la notion de progrès technique. Qu'est-ce que l'imaginaire du progrès, avec un grand P, interroger l'expansion numérique, la mise en place de ce que certaines personnes qui sont présentes dans la salle d'ailleurs appellent les nouvelles machines à gouverner, analyser et comprendre la place qu'occupent la science et les techniques dans la dynamique du capitalisme industriel. Parce que pour pouvoir agir sur quelque chose, il y a la nécessité de le penser individuellement et collectivement. Le monde ne peut pas se transformer à une telle vitesse sans que des points de vue, y compris critiques, ne puissent s'exprimer. Et au-delà des points de vue, ensuite, engager des actions pour faire blocage aux évolutions qu'on juge néfastes. Le travail de l'historien François Jarrige, qui a écrit un livre de référence qui s'appelle « Technocritique », que je vous présente là, a permis de... Donc, le travail de François Jarrige, qui est historien à l'université de Bourgogne et qui travaille sur les conditions de travail, les controverses technoscientifiques, et qui a fait un long travail, qui a fait un travail sur les bruits de machines aussi, sur les pollutions industrielles. Son travail a permis de montrer les oppositions, les rejets, les plaintes liées à ce développement technicien. Et a permis de montrer aussi qu'il y a des alternatives à un progrès technique qui est considéré globalement comme à la fois linéaire, inéluctable, comme si on ne pouvait pas arrêter le progrès. Et quand il y a une protestation contre un projet technologique ou un dispositif particulier, ce n'est pas contre la technique en général, mais les personnes, les groupes, les acteurs qui protestent se prononcent en faveur de la préservation de leur travail, de leur environnement, de leur mode de vie. Parmi les grands penseurs de la technique, notamment Jacques Ellul, Ivan Illich, Bernard Charbonneau, Lewis Mumford notamment, ces grands penseurs, je reviendrai un peu plus tard sur certains éléments de leur pensée, ont développé très tôt un discours critique. Mais cette critique est demeurée largement marginalisée à l'écart du débat public, sous le couvert médiatique, même si cette critique a été plus forte dans les années 70 et qu'elle est réactivée aujourd'hui avec notamment la situation écologique qu'on ne peut que constater. Maintenant, j'aimerais débusquer quelques lieux communs sur la technique, avec l'aide de certains de ces grands penseurs et de ces grandes figures. Tout d'abord, la soi-disant neutralité de la technique. On nous présente toujours la technique comme allant de soi, neutre, ça dépend des usages, moi c'est un peu une tarte à la crème qu'on répand, on pourrait faire soit le bien, soit le mal avec tel type de technique. Or, la technique est ambivalente. Les bons et les mauvais usages arrivent ensemble. En fait, il y a un phénomène systémique, on ne peut pas isoler un effet d'un autre. Et le terme de technocritique, en fait, le néologisme technocritique a apparu, c'est Jean-Pierre Dupuis qui a créé une collection au Seuil dans les années 70, donc en 1975, la date de naissance. Et il y avait un petit programme qui présentait la collection et je vais vous lire rapidement le programme. Les idéologies dominantes, même lorsqu'elles se combattent, admettent que la technique est neutre, qu'elle fera le bien et le mal selon les intentions de ceux qui la gèrent. Nous croyons au contraire que les maux et les frustrations dont souffre l'humanité ne sont pas dus simplement à des bavures ou à une planification défectueuse de la société industrielle, mais découlent inévitablement de caractéristiques intrinsèques du projet technique, qui amènent à prendre pour fin ce qui n'est que moyen. Il est grand temps de reconnaître que l'outil est parvenu à imposer sa loi propre, même à ceux qui s'imaginent en être les maîtres. La technique n'est également pas neutre parce qu'elle rétroagit sur la façon dont nous vivons. Ceci alors même que les innovations techniques sont créées dans des bureaux d'études par des gens qui sont hors sol, bien souvent coupés de la réalité, de notre réalité quotidienne et de l'intérêt général. D'autre part, il y a des différences au sein même des techniques. Il y a des techniques douces, des techniques dures. Lewis Mumford, qui est un historien des techniques américains, parlait de techniques démocratiques et de techniques autoritaires. Pour Ivan Illich, il y avait une technique qui pouvait être conviviale. La technique conviviale, c'est la technique qui n'enlève pas une autonomie à l'être humain. si elle lui donne aussi de l'autonomie sans nuire aux autres et à la nature. Donc la question de l'autonomie est centrale. Tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs quand tu parlais de gagner en autonomie sur ta ferme. Il y a vraiment des différences au sein des outils. Dans une conférence de PMO à laquelle je l'avais assisté en 2017, je crois que Yannick, tu faisais la différence entre le marteau et le marteau-pilon. Le marteau, le marteau-pilon et le laser. Marteau, marteau-pilon, laser. Et pour bien montrer qu'il y a des outils tels que le marteau-pilon où on ne peut pas construire l'outil seul ou avec sa famille ou au sein de son village et qu'on bascule forcément dans une hétéronomie, quelque chose qui s'impose à nous. De l'extérieur, on n'a plus prise dessus et avec de nombreux effets des pertes de liberté, pertes de qualification. Enfin, il est important pour chaque technique à chaque fois de regarder le monde qui lui a donné naissance à cette technique et le monde qu'elle nous propose ou qu'elle nous proposera. Par exemple, la voiture, le numérique, la technique à chaque fois a une incidence. Elle apporte tout un monde avec elle. Donc pour la voiture, ce n'est pas seulement le développement de la voiture, c'est les infrastructures, le pétrole, l'extraction du pétrole, la pollution directe et indirecte qui est causée par l'usage des automobiles et le fait de les conduire, etc. Les accidents, on pourrait développer. Maintenant, je vais arriver au troisième point, donc la technique en tant que système. Si, au sens strict, la technocritique, c'est la critique des machines et des technologies, au sens large, la critique est non seulement une critique des infrastructures matérielles, mais également une critique des procédures et des dispositifs immatériels. L'organisation du travail, le management, les relations publiques, la bureaucratie. Donc on voit bien qu'au-delà de l'industrialisation, on doit faire une critique des processus de rationalisation, voire même de la fascination qu'on peut éprouver pour la technique. Ellul parlait de sacralisation, du sacré. Donc il disait que ce n'était pas tant la technique en soi qui posait un problème, mais c'était le sacré transféré à la technique. Donc ça fait écho, je viens de citer Jacques Ellul, ça fait écho et ça m'amène à l'œuvre de Jacques Ellul, qui a écrit une trilogie, dont on a parlé cet après-midi d'ailleurs dans la formation. Une trilogie en 1954, un premier livre qui s'appelait La technique ou l'enjeu du siècle. En 1977, Le système technicien. Et en 1988, Le bluff technologique. En 1954, La technique ou l'enjeu du siècle, Jacques Ellul conçoit la technique comme un phénomène autonome et qui dépasse le cadre du machinisme, des simples machines, en montrant que la marge de manœuvre des humains pour la contrôler est de plus en plus limitée. Ellul voit la technique, comme, je cite, la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace. On voit bien actuellement avec la course à la croissance, à l'innovation qu'on subit tous, que ça ne nous laisse pas le temps de souffler, de débattre, de discuter. On nous impose des soi-disant innovations sans qu'on ait notre mot à dire. On le voit actuellement avec le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle, les techno-discours sur l'intelligence artificielle, l'omniprésence de la dite intelligence artificielle dans les médias, alors que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence, d'ailleurs, mais une approche réductionniste de l'intelligence uniquement basée sur une capacité de calcul. Moi, je pense qu'au contraire, qu'en développant successivement l'humanité, en développant cette capacité à tout quantifier, à tout mesurer, à tout évaluer, l'homme ne trouve plus de mesures. Aujourd'hui, quasiment plus rien n'échappe aux industries numériques. Elles tentent de tirer profit du moindre de nos gestes. Depuis la vague des objets connectés qui va arriver, on va nous soutirer des informations, etc., à des fins commerciales, possiblement à des fins de contrôle aussi. Depuis la domotique au sein de nos habitats, la Smart City, donc la ville dite intelligente, les Smart Grids, les réseaux dits intelligents, avec à chaque fois une acceptabilité sociale qui est mise, on met en avant le mot Smart, intelligent, maintenant, on va mettre en avant le mot Safe aussi, pour Safe City, les villes sûres. En fait, on sera quadrillé et effilé, mais en permanence, on peut questionner la pertinence de ces dispositifs. Donc j'ai fait un peu un détour, un détour, là, sur des sujets, sur le sujet de l'intelligence artificielle et de tout ce développement de ces Smart, machin, et de ces, voilà, Safe, machin. Mais pour revenir à Ellul, je vais faire un petit résumé de sa critique parce que je ne veux pas être trop long et je veux laisser du temps aussi au débat et laisser Hugo parler un peu de la problématique agricole. Donc là, c'est le bouquin du système technicien, le deuxième, le central, oui, pour la télévision, c'est ça. Jacques Ellul, donc je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais Jacques Ellul définit moins la technique comme un champ précis que comme un ensemble de mécanismes qui répondent à cette recherche d'efficacité. Toujours cette efficacité maximum qui est recherchée. Sa critique peut se résumer en sept points. Donc la technique est rationnelle, elle exclut toute créativité ou spontanéité. La technique est artificielle, elle artificialise le monde en devenant le nouvel environnement de l'humain qui remplace l'ancien et le naturel. Elle s'universalise, c'est-à-dire elle étend sa logique à l'ensemble du monde et des activités humaines. Par exemple, la politique, les arts, les loisirs deviennent des activités techniques. La technique fonctionne enfin de manière automatique et autonome. L'homme n'a plus le choix. En fait, la technique induit elle-même les bifurcations, les options. De plus, selon Ellul, elle connaît un auto-accroissement. C'est-à-dire que la technique entraîne la création d'autres techniques, y compris lorsqu'elles échouent et ça rajoute à chaque fois des couches de problèmes. Tout à l'heure dans la journée, tu avais parlé du solutionnisme technologique, du techno-solutionnisme. En fait, à chaque fois, on rajoute une couche de technique pour pallier aux défauts ou aux problèmes d'une technique qui va engendrer elle-même d'autres défauts et on rajoutera à nouveau une couche de technique. C'est un puissant fond. Et enfin, le dernier point, selon Ellul, la technique est insécable. On ne peut pas en retenir que certains aspects et pas les autres. Par exemple, séparer le civil du militaire, l'immoral du moral. Alors, j'ai différents points pour ouvrir la discussion après, pour passer spécifiquement. J'avais pas mal d'éléments, mais je ne vais pas tous les dire parce que c'est bien que je pense que la parole circule et qu'on puisse après parler librement. Mais en gros, sur les pistes de résistance à deux réflexions et deux résistances qu'on doit avoir, pour moi, la recherche de la résilience passe à chaque fois par la simplicité et l'autonomie. On doit interroger notre dépendance collective au système technicien, au grand réseau d'approvisionnement, au grand réseau numérique. Et créer, ou en tout cas, contribuer à créer, à avoir de l'inventivité pour créer tout ce qui permet de s'opposer à ce déferlement technologique. Donc il y a différentes voies, en tout cas, différentes pistes. Il y a tout le courant de la décroissance avec les différentes chapelles de la décroissance. Des possibilités de créer des lieux spécifiques aussi, des éco-villages, des éco-lieux, voire même vers des pistes d'anarcho-autonomie. Et on peut réactiver le néoludisme, de la désobéissance, des blocages, des occupations, des sabotages, mais à chaque fois en faisant preuve d'inventivité. On va pouvoir aborder ces thèmes dans la discussion. Je finirai par deux citations, une citation d'une personne, je ne vais pas donner son nom tout de suite, qui, je cite, « Le salut du monde viendra par la technologie ». Donc cette personne, c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Et à l'opposé, je vais citer un philosophe, Walter Benjamin, qui a appelé à un sursaut contre l'imaginaire technique. Et sa phrase, c'est, « Les révolutions ne doivent plus être les locomotives de l'histoire, mais ce par quoi on tire le frein ». Je pense qu'il est temps de freiner sur beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements ...